Musique Il advint que ce jour-là, notre brave goupille, se levant du bon pied, d'humeur guillerette sans le moindre nuage à l'horizon, se hâta de se mettre en chasse. — Une bonne traque vous ouvre l'appétit, tandis qu'il n'est rien de plus agréable que de courir le campagnol dans une campagne verdoyante. Certains pourront s'indigner de pareils petits-déjeuners qu'en d'autres, estimeront qu'il convient toujours d'assumer sa nature. Goupille, donc, ne tarda pas à trouver une proie à sa convenance. Il fit preuve, comme bien souvent de ruses et de rouris, pour parvenir à ses fins. Le petit rongeur, n'ayant que fort peu de chance d'échapper à son triste destin, Campagnol, pourtant, mit les gaz et prit ses petites pattes à son cou pour échapper au sort qui lui était promis. Lui, qui avait su faire son trou dans ce territoire champêtre, entendait profiter encore longtemps de ce magnifique lieu de villégiature. Pourtant, dans sa course effrénée vers une issue de secours, il perdait du temps et du terrain sur son poursuivant. Il en était à devoir se résigner à la perspective d'une mort peu glorieuse, quant à un sursaut de désespoir. Alors que Renard ouvrait grand sa gueule, il projeta un petit caillou sur son prédateur. Goupi, d'un violent coup de mâchoire qui tomba dans le vide, écrasa le projectile entre les deux molaires aplatis qu'il avait au fond de la gorge. Il manqua, s'en étouffait, se rendant compte dans l'instant qu'il faisait une fausse route. Le chasseur renonça à son petit déjeuner afin de reprendre son souffle. Il rentrait la quebasse pour regagner l'arbre creux où il avait élu domicile, quand il fut saisi d'une violente douleur dentaire. Le renard, la chose peu prêtée à confusion, était la malheureuse victime d'une terrible rage de dents. Il lui fallait consulter dans l'instant une personne de confiance. Il avait appris que non loin de son repère, dans le village tout proche, vivait un pasteur. L'animal fit alors terrible et fâcheuse confusion. Entre le berger des hommes et le biologiste qui fit la mauvaise réputation de ceux de sa race, les approximations sont légions chez les renards aussi. C'est donc la mine des confites que Goupi toqua à la porte du bon pasteur, qui s'enquit tout naturellement de la raison de sa visite. L'homme étant des plus hospitaliers, voulut offrir à boire à son visiteur une bière. Tout naturellement, puisque nous étions en Alsace. Cette fois, c'est le berger des hommes qui commit bourde en proposant une rousse à son convive. Goupi en eut une dent contre ce maladroit hôte. Mais reprenant ses esprits, il ouvrit sa gueule, espérant non pas l'intervention divine de laquelle sont exclus jusqu'à nouvelle révision du dogme, nos amis les bêtes. Mais bel et bien une intervention aussi salutaire que sanitaire. Le pasteur de ce récrier devant pareille sollicitation. Que dirait-on de lui si on apprenait dans le bourg qu'il avait soigné un animal réputé nuisible et fort mal vu des chasseurs de l'endroit ? Le brave homme confia à Goupi qu'il ne souhaitait pas que ses parassiens barves à son propos suite à une intervention qui lui serait vertement reprochée. Se piquant pourtant d'humanisme, le bon pasteur offrit un cachet d'aspirine à son visiteur pour calmer la douleur et lui laisser le temps de consulter un professionnel de la chose. Goupi, faute de mieux, se contenta de cette offrande. Bien décider à consulter le vétérinaire le plus proche, puisque désormais il savait à qui s'adresser grâce au bon conseil de l'homme du temple. Il s'en alla en quête de ce professionnel, mais hélas. Il ignorait qu'il vivait dans un désert médical. Sa requête demeura stérile. Il s'y cassa justement la dent qui le faisait souffrir. C'est ainsi que sans rien coûter à la sécurité sociale des animaux, il venait de régler son problème, ne disposant désormais plus que de 41 dents. Il est nul moral à tirer de cette histoire, quelque peu tiré par la queue, d'autant que le pauvre animal se contenta désormais de ne manger que du fromage. Sous-titrage ST' 501